Qu'est-ce qu'on peut dire sans révéler de punch? Premièrement, c'est qu'il y a une... A chaque fois qu'on parle, c'est des punchs. On peut dire qu'il y a une futillade dans une école. Et on peut dire qu'on va vivre, grâce à vous, cet événement du point de vue des policiers. En fait, c'était collé sur la série. Quand on s'est rencontrés, on parlait de ça. C'est le but de ça. C'était le but de la faire. C'est deux gars dans un char et c'est à travers leurs yeux qu'on voit les choses. Donc, on ne voit pas quand ils ne sont pas là. Ou s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas loin. Donc, c'est leur point de vue. Donc, un police sur ce qui arrive à la police. Un peu comme ce qu'on vit quand on fait des cobras, par exemple, qui est à la portée de tout le monde. En fait, des cobras, vous allez voir, vous allez connaître votre police. Un cobra, c'est d'avoir... Tu vois, dans un poste de police, ça demande la permission de patrouiller avec des patrouilleurs. Donc, tu t'assois en arrière et tu regardes comment ça marche. Et vous en avez fait. Tu signes un release avant, parce qu'ils ne sont pas responsables. On va faire la santé mentale. Et dites-moi, naturellement, c'est rattaché à l'actualité. Parce que vous avez tourné cette scène-là avant la fusillade. Je pense qu'il y en a eu 2 ou 3 fusillades depuis que vous avez tourné ça. Mais avant, mais après les 30 ans qu'il y a eu avant. Exactement. C'est comme, malheureusement, dans notre société, ça arrive. C'est ça qu'il faut questionner, en fait. Puis c'est savoir d'où ça sort. Parce que là, il y a le résultat. On voit le résultat d'un truc comme ça. Mais comment on fait pour empêcher ça? Est-ce que c'est... On voit la situation aux États-Unis présentement. À Newtown, ils se disent, on fait quoi? Plus de guns? Moins de guns? Pas de guns? On discute dessus en éducation? Il y a des solutions. Mais on est-tu prêt à les mettre de l'avant et à investir là-dedans? On n'est pas encore sûr. Il y aura des solutions, mais il n'y aura jamais une solution qui va résoudre le problème complètement. C'est impossible. De toutes les époques, il y a eu des tueries. De toutes, toutes les époques, il y a eu des tueries. Sauf que maintenant, avec les armes automatiques et tout ça, mettons que quelqu'un déséquilibré peut faire un dégât assez important en peu de temps. C'est l'accessibilité aussi qui est plus compliquée. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de gate métal, anti-métal dans les écoles rondelles. Tout à fait. Maintenant, je donne des ateliers d'improvisation de terre dans les écoles secondaires. Des détecteurs de métal? Des détecteurs de métal dans certaines écoles. Pour être sûr, certains ne traversaient rien de dangereux. Ça n'existait pas dans mon temps. Donc, les choses ont changé. Je n'ai pas toujours pour le mieux. La peur est plus grande. La peur sert déjà aussi. La peur sert les compagnies de sécurité. La peur sert les vendeurs d'armes. La peur sert beaucoup plus de gens. Qu'est-ce qu'il va falloir retenir du premier épisode? Ils vont faire quoi après? Ok. C'est l'après qui nous intéresse. Parce que c'est toujours ça qui est intéressant du point de vue 19-2. C'est de voir, ok, ça c'est leur job. Maintenant, ça fait quoi sur des vrais humains? Sur des humains qui ont une vraie vie. Qu'est-ce qui en sort de ça? C'est exactement comme les gens trop morts. Ça fait quoi sur des comédiens après 13 minutes d'un plan séquence? Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau perdue. Beaucoup de chemise à changer. Ah oui, hein? Moi j'ai vu des galeries là. Je sais pas combien j'en ai vu là. Oui, parce qu'on repartait de l'autre. Si on repartait de l'autre, on était à sec. Ouais. Il sèchait nos cheveux, tout. Il fallait resécher. Mais c'est ok là. Combien de fois vous l'avez fait? Une dizaine de fois. Des fois ça arrêtait dans le milieu, d'un fois ça arrêtait au tiers. Mais quand ça a été là, ok on l'a. On a eu 2-3, solides. Oui. Mais c'est comme un live, c'est un direct. C'est chorégraphié. Mais c'est pour ça que t'es dedans. T'es dedans. T'es dedans. Il gueule lui et on gueule. Tout le monde les voyait là, Bérangère et tout ça. Absolument, ils sont tous dedans. Parce qu'on a pas arrêté 13 minutes. Mais moi j'ai oublié de respirer pendant 13 minutes en regardant. Tout le monde a le même réflexe. On dirait que la boule pogne là. Puis là tu fais qu'il faut respecter que je respire une shot ou deux dans cette minute-là. C'est 7 ans là. Ça pogne là. Mais c'est le... Moi ce que je trouve qu'il est réussi, c'est que ça... Tu sais, un job de 10 ans, c'est montrer comment ça. C'est pas là ce que des policiers doivent faire quand un événement abominable comme ça arrive. Ils doivent rentrer. Ils sont obligés d'y aller. C'est un Vietnam là. Ils doivent rentrer. Et t'entends aussi, le chef, le coller des ordres là. Il faut qu'ils aillent vers la menace. Ils doivent courir. Mettre fin. Quand ils voient les victimes, ils doivent continuer. Ils peuvent pas s'arrêter aux victimes. Il faut qu'ils continuent. C'est mettre fin à la menace. C'est ça la job. Je sais pas. C'est cut. Merci.